Ça tourne à plein régime dans cette petite épicerie indépendante de Québec. Sauf qu'en ces temps de crise, la propriétaire se pose bien des questions. Moi, j'ai pas d'indication claire à savoir si je dois prendre les sacs, si c'est un danger potentiel pour mon stade. Les sacs réutilisables sont un exemple parmi tant d'autres. Certaines épiceries les acceptent et pour d'autres, c'est interdit. Si il pouvait avoir des règles claires que moi, je pouvais appliquer clairement, c'est pas des demandes de mon magasin et des demandes du gouvernement, je le ferais, je serais plus heureuse, plus à l'aise. On leur demande justement de mettre quelques directives claires, minimales, en fait, pour que les commerçants puissent avoir une base pour travailler, puis ensuite, pour mettre en application ces bases-là. Les grandes bannières alimentaires disent avoir des protocoles stricts et clairs. Les gens peuvent apporter leur sac dans la majorité des supermarchés. La seule contrainte, c'est qu'ils doivent faire l'emballage eux-mêmes, puis manipuler eux-mêmes leurs aliments. Chacun peut quand même ajouter des mesures si nécessaires. Le marchand local doit avoir l'opportunité dans certains quartiers de Montréal ou dans certaines zones qui sont dites plus chaudes par la santé publique, bien, peut-être de prendre des mesures différentes. Mes sacs, à moi, sont peut-être pas stériles, là. Ça fait longtemps que je les amène à l'épicerie, puis je les mets à terre dans la voiture. Les miens sont lavables à la machine, donc c'est ce que je vais faire, là, en arrivant à la maison, défectue mon épicerie et laver mes sacs. Et à l'intérieur, une tension est parfois palpable. Tins allés, ça va quand même bien, mais c'est quand on vient pour changer d'allée, là, il y en a qui respectent pour eux. La proximité, le lavage des mains obligatoire et le mode de paiement ne font pas l'unanimité. J'ai des personnes qui sont habituées, qui ne sont pas nécessairement ou conscientes, peut-être, de tous les dangers potentiels, puis ils font un petit peu à leur tête. On a vu des choses particulières en magasin. On comprend l'impatience, le stress des clients, mais on demande de respecter les consignes qui sont mises par la santé publique. Le gouvernement du Québec affirme être en train de finaliser un protocole des mesures pour tous les commerces essentiels. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. C'est parti.